Bonjour, je suis Dominique Jambloud, écrivain et explorateur. J'ai vu des choses extraordinaires dans ma vie, mais ce que je vais vous présenter maintenant dépasse tout ce que j'ai pu voir, entendre, comprendre dans ces presque 40 ans de barri. Sous-titrage ST' 501 ... Avant de vous révéler l'incroyable découverte faite par des scientifiques russes et bien avant français et américains sur place, sur et sous le plateau de Gizet, il me faut planter le décor de l'intrigue qui dure depuis des siècles. Je vais vous informer de ce qui est un véritable séisme pour l'archéologie égyptienne, mais également mondiale, ses dogmes et ses affirmations. Avec les éléments inclus dans cette émission, cela devrait être très difficile pour l'archéologie égyptienne de nier ce scandale qu'est la rétention d'informations primordiales pour l'humanité et la science en particulier. Cela risque de placer des antiquités égyptiennes dans une situation quasi inextricable qui les obligera, tôt ou tard, à renier leurs convictions actuelles. D'abord, ils ont nié la chose. Ensuite, ils l'ont minimisé. Enfin, ils diront que cela se savait depuis longtemps, comme le disait si bien l'explorateur Von Humboldt. Les antiquités égyptiennes, pour cacher une découverte stupéfiante, n'ont pas hésité à exercer des pressions, des menaces, sur plusieurs équipes de chercheurs russes qui viennent de faire, récemment, une découverte majeure qui ne peut plus être niée. Pourquoi de telles pressions ? Pourquoi ne pas mettre cette découverte en valeur et, au contraire, montrer ainsi toute l'importance de ce lieu lié visiblement à des âges aujourd'hui oubliés ? La réponse est très simple. Parce qu'avec ce qui a été découvert jusqu'à présent, puis avec cette nouvelle découverte cruciale dont je vais vous parler, cela remet totalement en cause les origines, dis-je, la paternité même de la civilisation égyptienne. Cette découverte relègue l'Egypte, au mieux, à une simple héritière, au pire, à un peuple opportuniste qui a fait usage de découvertes faites par d'autres, un peuple occupant leur espace bien avant eux. Cela ternirait pour toujours la splendeur de l'Egypte en tant que super-civilisation, si l'on s'apercevait qu'en fait, ce peuple n'a rien créé, qu'il a juste disposé de ce qui existait avant lui. Le secret total semble de rigueur, sécurité nationale, murmure-t-on, et qui le transgresse risque immédiatement des pressions phénoménales. Une volonté farouche et obsédée de décrédibilisation des travaux du téméraire, enfin, dans le cas de figure-là, des téméraires. Et si cela ne suffit pas, des menaces, menaces d'emprisonnement, voire de mise au secret des travaux et des personnes. Voilà à quoi se trouvent confrontés aujourd'hui les chercheurs en Egypte. Le pays prendra toutes les mesures, même les plus radicales, s'il veut survivre en tant que phare de l'Orient face aux civilisations occidentales. Le 9 février dernier, le 9 février 2019 donc, des travaux au sol et aérien, en études sismiques, en résonance et en détection électromagnétique, se sont achevés sur le plateau de Guizet. Comme d'habitude, les antiquités égyptiennes, très incrédules sur ce type de travail, n'ont pas jugé utile de surveiller de près les progrès de ces équipes russes, qui, après plusieurs travaux s'étalant pour certains depuis 2014 à nos jours, ont mis la main sur des mesures incontestables, faisant apparaître, pour la première équipe, de nombreux couloirs et cavités sous le sphinx, et pour la seconde équipe, sous le plateau de Guizet carrément. Une sorte de millefeuille de niveau, visiblement architecturé. Lors de leur présentation des travaux aux antiquités égyptiennes, ces dernières sont devenues subitement suspicieuses et ont nié la validité de ces travaux, puis, devant l'insistance des chercheurs, certains, de leurs résultats, se sont faites menaçantes. Tant et si bien que ces derniers, soucieux de rentrer chez eux sans encombre, ont finalement accepté de nier les résultats obtenus, cela quelques jours après avoir pourtant envoyé leur rapport à divers spécialistes de la question dans le monde, dont mon ami Ervodje Zodzik. Et c'est là que la réalité rejoint la fiction, concernant notamment les résultats de la première équipe, celle de Pavel Barsukov et Edouard Feinberg. Mais je vous laisse, mon ami, vous raconter lui-même ces péripéties. Je m'appelle Ervodje Zodzik. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. En février 2018, j'ai réalisé cette carte des anomalies souterraines du plateau de Gizé. Cette carte ne contient que les plus longues routes d'anomalies souterraines et la plus grande chambre sous le sphinx. Il existe également des milliers de petites chambres et de courtes anomalies souterraines. Les dessiner toutes et faire une carte complète des anomalies souterraines du plateau de Gizé serait une histoire sans fin. En surface, sans anomalies souterraines, le flux d'électricité atmosphérique naturelle est vertical. A la surface, au-dessus de l'anomalie souterraine, se produit une diffraction du flux d'électricité atmosphérique naturelle. J'utilise alors un capteur qui enregistre la diffraction. Là où elle se trouve, se trouve une anomalie souterraine. En 1991, messieurs Thomas Dobecky et Robert Soch ont balayé le terrain autour du sphinx. Ils ont publié un rapport intitulé « Enquête sismique au voisinage du grand sphinx de Gizé ». Ils ont pu localiser quatre cavités potentielles sous le sphinx, dont trois coïncident avec les trois itinéraires de tunnels du sphinx de McCart. Les quatre cavités potentielles, enregistrées par les docteurs Soch et Dobecky, sont représentées sur la stèle de granit située entre les pattes du sphinx. Les bords de la chambre souterraine, de forme polygonale, sont marqués autour du sphinx, à la surface, sous la forme de fente étroite. On ignore qui a créé ces fentes et quand. Il est difficile de comprendre pourquoi les experts du sphinx ne mentionnent même pas ces fentes. En 2014, M. Pavel Barsoukov et Edouard Feinberg ont effectué des sondages électromagnétiques transitoires sur le plateau de Gizé. Ils ont publié un rapport intitulé « Sur la structure géoélectrique de la région du sphinx en Égypte ». Sur la figure 3 de leur rapport, ils ont décrit le résultat de l'inversion de charge réponse qui fut obtenue lors du sondage de la zone située sous le sphinx. En termes simples, la figure 3B montre une résistivité électrique sous le sphinx. Il y a trois anomalies significatives avec chute de résistivité sur les profondeurs de 5, 34 et 58 mètres. L'anomalie sur la profondeur de 5 mètres est causée par une nappe phréatique connue. « Mais qu'en est-il de l'anomalie à la profondeur de 34 mètres ? » J'étais curieux et j'ai envoyé un e-mail directement au professeur Edouard Feinberg le 25 décembre 2018. La réponse fut choquante. Le Dr. Pavel Barsoukov affirme que la figure 3 montre l'idée d'une transformation uniquement, pas celle du sphinx. En termes simples, le Dr. Pavel Barsoukov nie la figure 3 comme étant le résultat de sondages électromagnétiques sous le sphinx. C'était juste une erreur, selon lui. Je me suis alors demandé s'il n'était pas sous la pression en raison de la censure des autorités égyptiennes qui est tombée sur ces travaux récemment. Je souhaite envoyer une demande officielle aux autorités égyptiennes. J'aimerais analyser le terrain sous le sphinx à une profondeur de 60 mètres en utilisant une méthode de tomographie par résistivité électrique. Nous découvrirons la profondeur exacte de la chambre qui mesure quand même 3000 mètres carrés. Cette découverte est la première d'une importance capitale avant qu'une autre équipe ne trouve encore plus incroyable. Elle a été reniée en Égypte par les scientifiques qui l'avaient trouvée mais dénoncée par Zoutchik, comme vous avez pu le voir. Toutefois, la seconde équipe russe, traitant le plateau de Gizet dans son entier et se basant sur de multiples travaux internationaux précédents, a fait une découverte inimaginable. Une multitude de cavités parfaitement ordonnées sous le plateau de Gizet et sous une profondeur de 12 niveaux au moins, à l'instar de 3, qui mettent à mal l'histoire originale de l'Égypte. Il ne faut pas perdre de vue que la principale ressource du pays est le tourisme. Et dans ce tourisme, le tourisme culturel, historique. L'Égypte et sa civilisation, phare du Proche-Orient, est présentée dans le monde entier comme une sorte de perfection en matière de civilisation, qui, un temps, régnait sur l'Afrique, en dehors des régions du sud de l'Afrique, bien entendu. Pourquoi toutes les fouilles scientifiques de la nécropole de Gizet sont-elles empêchées par les autorités égyptiennes ou soumises à son contrôle absolu ? Tout simplement parce que ces découvertes, si elles étaient révélées au grand public, auraient des répercussions inimaginables sur l'histoire de l'Égypte, bien sûr, mais également sur l'histoire du monde, et donc sur les références inculquées au public depuis les millénaires. Appuyez-vous sur le mur des certitudes. À force, il finira bien par tomber, disait Oscar Wilde. Le mur des certitudes part doucement en l'ombre. Il se fissure en divers endroits. La lumière finit toujours par passer au travers de la vérité. Petit à petit, elle se dessine alors. Le résultat, si l'on compile l'ensemble des travaux faits par des Américains, des Anglais, des Français, des Russes, tout en restant rigoureux, nous indique que le but de cette civilisation antérieure à l'Égypte, que nous connaissons au fur des recherches entreprises et des résultats obtenus, n'était pas de bâtir une nécropole. Cela n'en a d'ailleurs jamais été une, sauf peut-être sur la fin de la civilisation égyptienne. Elle avait un autre but, mais celui-ci reste encore à trouver. Si les tombeaux des pyramides sont vides, c'est tout simplement parce qu'ils n'en sont pas. Ils étaient probablement des réceptacles pour quelques objets, mais on ignore encore ce qu'ils contenaient ou devaient contenir à l'origine, ce à quoi cela servait. Depuis 2001, les antiquités égyptiennes reviennent sur nombre de leurs affirmations, discrètement, presque en catimini, affirmant qu'au vu d'un nouvel examen du papyrus de Turin, la pyramide de Théops ne représenterait finalement pas plus de 750 000 blocs au lieu des 2 300 000, ce qui évidemment rend plus plausible sa construction en 20 ans. Et que Théops aurait pu régner 32 ans au lieu des 23 accordés jusqu'alors. Quel revirement ! Dans l'intérêt supérieur de la nation, il est hors de question, cependant, de céder le moindre pouce de terrain et d'acquiescer que toute la superbe de la civilisation égyptienne ne soit en fait que le produit d'un héritage hasardeux débuté sous l'époque nagadéenne, bien avant les dynasties tinites et le roi scorpion, ou même le premier pharaon historique, Ménès. Le plateau de Gizé, en dehors de la civilisation égyptienne qui le recouvre, comme le sucre glace sur un millefeuille, renferme en lui un très lourd secret. Porteur d'angoisse pour certains et porteur d'espoir pour d'autres. Jusque-là, les découvertes étaient limitées à des lieux précis sur le plateau et ne l'englobaient jamais. Mais ces derniers temps, la porte des secrets s'est mise à céder face aux pressions des chercheurs qui se font de plus en plus insistants. Ce n'est pas depuis le 9 février dernier que des découvertes sont faites qui impliquent le plateau de Gizé tout entier. Les travaux de Shore, de Boris Saïd, de Benjamin Krem, de Larry Hunter, de Johnny-Anthony West, de Pavel Barsoukov, mais aussi de Hervo Djezouzik, ont révélé de plus en plus d'anomalies face à l'histoire supposée de l'Égypte. Tous ont démontré une partie d'un tout qui se retrouve depuis ce 9 février, date historique, mise à jour. L'humanité a construit le complexe de Gizé à une époque très ancienne, bien avant les dynasties égyptiennes, et nous en avons désormais la preuve indiscutable. Quiconque explorera ce plateau, sans résistance des autorités du pays, bien entendu, trouvera immanquablement la cité antédiluvienne. Amiens Marcelin, historien romain, déclarait déjà vers 390 qu'à son époque, les anciens affirmaient qu'il existait des inscriptions sur les murs de galeries souterraines autour des pyramides et que celles-ci devaient conserver les connaissances d'avant le délige. Manetton, historien égyptien ayant vécu quelques siècles avant notre ère, divisait l'histoire égyptienne en trois périodes. Celle des dieux, celle des demi-dieux ou héros, environ moins 11 000 ans avant notre ère, et celle des hommes. Les historiens arabes, Abu Bakr, au 9e siècle de notre ère et surtout Al-Masoudi au 10e, croyaient que les pyramides de Gizet avaient été construites avant le déluge pour préserver les connaissances de l'époque. D'après Al-Masoudi, c'est Souride, un pharaon antédiluvien qui construisait la grande pyramide. Ignatius Tonelli, dès 1882, il faisait allusion également dans son ouvrage Atlantis, le monde antédiluvien. Vous pensiez peut-être que les recherches sur l'histoire des civilisations antédiluviennes n'existaient que depuis Jacques Bergier ou Louis Powell ou même Graham Hancock et Robert Boval ? Eh bien, vous vous trompiez. Il suffit d'acquérir cet ouvrage Atlantis, le monde antédiluvien, le livre de Tonelli, de le lire avec attention et vous verrez que bien avant tout le monde, Tonelli avait déjà mis nombre de choses au clair. Encore, fallait-il l'écouter ? Bien qu'ayant été vendu en anglais à plus d'un million d'exemplaires dans le monde entier, il faut croire qu'il n'a visiblement pas atteint tout le monde. Edgar Cayce en faisait mention lui aussi dans ses lectures dès les années 30. Nombre de scientifiques orthodoxes ont brocardé le médium mais les faits sont là, elle a été retrouvée. On sait depuis longtemps, depuis au moins 1945 et de manière certaine, même si la loi du silence rède sur les lieux, qu'il y avait quelque chose d'étrange sur le plateau de Guizet. Dans le début des années 90, c'est Johnny Anthony West qui révélera l'âge du Sphinx, le datant de plus de 15 000 ans, soit plus de 10 000 ans avant la naissance de la civilisation égyptienne. Je vous propose d'ailleurs une présentation de sa théorie qui aujourd'hui n'est même plus contestée par les antiquités égyptiennes vu sa clarté et la notoriété qu'elle a acquise dans le monde entier. Il y a longtemps, avant que l'Égypte ne soit un désert, le plateau de Guizet était verdoyant. En bordure de ce plateau existait un gros bloc. Une peuplade décida de sculpter cette roche en l'honneur de son dieu. A l'origine, le visage était probablement celui d'un lion. Ensuite, cela devint celui d'un dieu ou d'une reine. Ils bâtirent ensuite un très long corps avec des blocs qui créa ainsi le Sphinx. Au fur et à mesure, ils construisirent le Sphinx, puis ses temples. Le temps passa. Avec le temps, le climat sur place changea. De fortes pluies tombèrent. Cette pluie altéra jour après jour les constructions. des inondations érodèrent le corps du Sphinx au fur et à mesure. Quand les pluies cesserent, presque définitivement, le plateau devint un vaste désert. Les vents de sable recouvrirent la statue, mais protégèrent ainsi le Sphinx de l'érosion durant de très nombreuses années. Concernant le visage, il avait presque disparu sous le sable au cours de ces années. Peu importe que cette statue ait honoré Kefren durant des milliers d'années, ce ne fut pas son visage d'origine, car il fut changé plusieurs fois. Il est possible que si l'on tente de restaurer ce visage, nous ne sassions jamais quel fut celui d'origine. Son visage du temps de Kefren était déjà l'objet d'une transformation. Le temps passa. Le sable recouvre presque totalement le Sphinx. Le Sphinx fut cité par Moïse. Tant d'histoires courent sur la manière dont cette chose perdit son nez. Cette statue garde encore aujourd'hui son secret, malgré les recherches faites la concernant. que le spirit de cette grande statue vit. En 1995, c'est la découverte de tunnels par une équipe de télévision américaine qui jette le trouble, bien vite escamotée par les antiquités hésubiennes qui s'en attribueront la découverte quelques années plus tard. En début 1997, les travaux de Joseph Shore et Boris Saïd mettent à jour des tunnels secrets entre le Sphinx et la pyramide de Kefren qui démontrent que de nombreux couloirs parcourent non seulement le site des pyramides mais le plateau de Gizet tout entier puisque d'autres couloirs sont découverts près des pyramides des Rennes se dirigeant vers la Grande Pyramide. L'autorisation de fouille concernant Joseph Shore et Boris Saïd est subitement annulée sans explication. Quelques mois après l'expédition de Joseph Shore et Boris Saïd, ce dernier décide d'enfreindre l'interdiction et contourne la surveillance militaire qui a été installée sur le lieu. Il descend dans les couloirs dépassant ainsi le lieu où Shore a été arrêté par ses fouilles et découvre alors l'existence de la tombe du légendaire Osiris que tout le monde croyait quelque part dans ou sous le temple d'Amydos. Il installe discrètement des caméras espions et il filme l'incroyable. le sanctuaire est entièrement nettoyé par les équipes des antiquités égyptiennes et les artefacts sont remplacés par des artefacts plus récents, de factures plus récentes disposés ça et là pour préparer la présentation publique. Zahiawas nie évidemment l'existence sur le plateau d'une pareille tombe mais toutefois il est filmé à l'intérieur en train de diriger les travaux d'excavation et de retrait du sarcophage et de quatre obélisques gravés de textes incompréhensibles mais sûrement pas en égyptien. Je vous propose de découvrir ce que Chor puis Saïd découvrit en 1997 et comment cette découverte fut escamotée par les antiquités égyptiennes puis présentée des années plus tard comme une découverte du docteur Zahiawas débarrassé bien sûr de ses artefacts inexpliqués. Sous-titrage 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 Comme par hasard dès l'été 1997 les relations rageuses entre Zahiawas et ceux qu'ils considéraient jusqu'alors comme un trio d'arrivistes je veux parler de Graham Hancock Robert Beauval et John Anthony West commencent à s'améliorer. On comprend bien qu'Awas est au courant de la découverte mais il ne veut en aucun cas la révéler à ce moment précis. Qui est-il de si incroyable dans le tombe de l'Osiris ? Quelques temps plus tard Boris Saïd succomba mystérieusement d'un cancer foudroyant du foie. Sa mort reste encore pour moi une énigme malgré ce qui me fut présenté comme réponse à mes questions. En octobre 1997 devant la diffusion de ces images les antiquités égyptiennes reconnaissent enfin l'existence de ce tombeau mais on minimise l'importance. Le magazine d'égyptologie KTM annonce que Zahi Awas aurait trouvé un tombeau peu commun permettant d'accéder au fond d'un puits situé sur la chaussée menant à la pyramide de Képhren. Il aurait alors évoqué une découverte d'une chambre contenant un bassin présentant des analogies avec celui de l'Osirion Davidos. En fait il ne faisait que rendre public la découverte faite par Boris Saïd avant lui après avoir pris soin bien évidemment de vider les lieux de tout ce qui était archéologiquement incorrect. La même année Benjamin Krem un expert en atlantologie publie ses travaux sur le plateau de Guizet. Il déclare au vu de ses travaux que les constructions égyptiennes se servaient d'un plan de sol existant ayant appartenu à une civilisation antérieure et sur laquelle l'Égypte pharaonique s'appuyait pour bâtir la surface du plateau que nous connaissons. Il est également persuadé que les grandes pyramides et le sphinx étaient déjà là lorsque l'Égypte que l'on connaît s'installa sur le plateau. Il considère que les autres pyramides ne sont en fait que le fruit du mimétisme et mentionne l'existence d'une probable cité sous l'étendue du plateau du fait d'avoir localisé grâce à des personnels locaux une multitude de tunnels visiblement taillés et architecturés dans le plateau. C'est à ce moment qu'un nouvel acteur fait son entrée en la personne de l'arrienteur. Trullet catalogué comme faisant partie de ce que l'on appelle la lunatic fringe la catégorie des doudins si vous voulez il déclare qu'une nouvelle salle très en profondeur appelée la chambre d'Osiris The Hall of Osiris rien à voir donc avec la salle du tombeau a été découverte à l'intérieur même de la Grande 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 Vidaire. Toutefois celle-ci bien qu'étonnante ne revêt pas la même importance. De 1989 à 1999 également expert en atlantologie Larry Dean Hunter effectua discrètement des études sur le plateau de Gizet et en bibliothèque notamment celle du Caire bien évidemment et lors d'une rencontre avec un autre expert Drunvalo il lui dit qu'il avait la conviction absolue qu'il existait une cité souterraine de plus de 10 km² de superficie qu'il avait en sa possession de très vieilles archives obtenues en Égypte sur lesquelles la cité présentait au moins 12 niveaux principaux. fin mars 1998 les travaux de restauration du Sphinx sont achevés. L'échafaudage qui a longtemps entouré le monument est finalement démonté. Pour les mêmes motifs de rénovation on ferme soudainement la grande pyramide aux touristes officiellement pour une durée de huit mois. ma conviction intime est que Zahia Was et Mark Lehner sont associés depuis des années sur le plateau de Guizet c'est un ancien de l'ARE qui rôde et promotionne je dirais les travaux d'Edgar Casey je suis convaincu que ces deux personnes nous cachent la vérité je pense qu'ils ont en fait arrangé soigneusement les salles avant de les présenter aux médias les pseudo-tombeaux les sarcophages dans les pyramides notamment et les divers sites découverts depuis des années ont été soigneusement nettoyés comme ce fut le cas pour la tombe d'Oziris découverte par Boris Saïd ce sont des artefacts égyptiens datant de la civilisation égyptienne qui ont été mis en place en remplacement des originaux avant la révélation au public tous les véritables artefacts c'est-à-dire les artefacts non égyptiens ont été soigneusement enlevés et tout ce qui pouvait être daté au radiocarbone ou par le biais de la thermoluminescence également la seconde équipe russe partant sur les évaluations de Krems et de Hunter ont découvert que sous le plateau de Gizet se trouve effectivement une cité antédiluvienne toute entière cachée à nos yeux par les antiquités égyptiennes depuis au moins 1990 et cela remet en question la capacité même de l'Egypte à avoir conçu sa civilisation et ouvre un chapitre incroyable d'investigation plongeant dans des âges oubliés de l'homme je vous soumets cette présentation qui montre ce qui se trouve assurément sous le plateau de Gizet et sous le sphinx de Gizet de Gizet Les graphismes Les graphismes Les graphismes Les graphismes Sous-titrage ST' 501